Allez, je suis avec Papa Eli. Eh oui, eh oui, eh oui. Ballotelli, ça te fait rêver toi ? C'est pas signé, on va le dire quand même. Mais ça sent bon. C'est Ballotellix. C'est comme Astérix, c'est comme Obélix. À Marseille, on a l'Obélix. On rénait comme des phoenix. Voilà. Change pas le système qui gagne la famille. Voilà, Ballotelli, c'est presque fait. Déjà, il y a deux années en arrière, c'était mon désir de le voir à Marseille parce que j'avais rencontré un Nissoa qui avait mis le maillot de Ballotelli et j'ai fait une photo même comme ça, avec le doigt de Ballotelli, comme ça, sur le nom, avec mon doigt sur le nom de Ballotelli. Et franchement, c'est comme une vision qui est en train de se réaliser. Et j'espère de tout cœur, de toutes mes forces, que l'OM va tout mettre en place pour qu'on puisse se faire Ballotelli parce que c'est un garçon qui mérite d'avoir un public comme l'Olympique de Marseille derrière lui pour revivre. Parce que Ballotelli, c'est un espoir du football, je dirais, mondial. Mais il n'a jamais atteint le niveau pour lequel tout le monde l'a connu. Et je sais que c'est dû à son affection pour les supporters, pour le groupe, pour l'envie, pour toutes ces choses. Et moi, je trouve qu'à Marseille, Ballotelli aura tous ces ingrédients-là pour devenir le Ballot de Ballot. Du coup, Ballotelli à l'OM, Mitroglou, tout ça, c'est… Oui, Mitroglou, c'est vrai qu'on l'aime bien, mais si Ballotelli vient… On oublie déjà parce que ça fait à peine un an qu'il est là. Oui, si Ballotelli vient, c'est que Mitroglou, peut-être on le vend, on le prête. Ou bien Mitroglou, s'il accepte d'être le remplaçant de Ballotelli, il n'y a pas de problème. Mais voilà, Germain, il faut le vendre, il faut vendre tous ces petits-là. C'est vrai qu'on ne va pas les jeter n'importe comment parce qu'ils nous ont rendu beaucoup de services. Mais il faut cette année faire les choses bien, faire les choses grandes et ne pas avoir trop de sentiments et d'émotions. Il faut trancher pour le but de l'OM, dans l'intérêt de l'OM, pour que cette année, on puisse vivre vraiment un championnat explosif. Parce que moi, cette année, je vois l'OM vraiment jouer la première place. OK. Ballotelli, c'est le grand attaquant qu'on attendait l'année dernière, ça déjà, ou pas ? Oui, il est dans la trempe de ces attaquants-là. Parce que si c'est pour nous amener des attaquants à des niveaux de Mitroglou, je n'ai rien, mais le niveau de Mitroglou, c'est bien. Mais le temps que Mitroglou se rôde tout et tout, ça va nous prendre trop d'années. Nous, on est trop pressés, on n'a pas le temps à perdre. Est-ce que c'est un grand attaquant, Ballotelli ? Est-ce que c'est le grand attaquant qu'on attendait peut-être déjà l'année dernière ? Peut-être, mais pas grand attaquant quand même. Grand attaquant, on connaît quelques-uns. Mais lui, il est parmi eux. Il est impeccable. C'est un bon attaquant et s'il ne fait pas la folie, il est un peu… Justement, ça, ça peut plaire aux supporters, non ? Oui, pas souvent. Que si ça plante derrière ? Voilà, c'est marqué de but à Fès-Sévenix. C'est marqué de but, il sera le roi ici. Non, 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 je suis des États-Unis. Oh, oui. À Atlanta, Georgia. Tu connais Ballotelli ? Bien, oui. Donc, ça veut dire qu'il est une star dans les USA ? Je ne dirais pas une star, mais vous savez, si vous followz le soccer, bien sûr, vous l'avez entendu. Donc, vous pensez que si on achète Ballotelli, on vendra plus de jersey dans les USA ? Probablement. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est traduit dans les USA. On le voit sur ESPN chaque fois par un moment. Donc, c'est sûr. Pas pour les meilleures raisons, mais oui, il vendra des tickets pour vous, aussi des jerseys. Ça te fait rêver, toi, Ballotelli à l'OM ? Je pense que ça peut être une belle histoire d'amour avec l'OM, avec les supporters, vu que c'est un joueur emblématique, caractériel. Comme le public marseillais. Donc, je pense que le mariage peut être très sympathique et donner une belle histoire d'amour. Forte personnalité, mais c'est un buteur aussi. Il sort de deux bonnes saisons avec Nice. C'est largement au-dessus de Mitroglou-Germain ? Pour moi, c'est un top player. Ballotelli, il a plus ou moins gâché ses jeunes années, quand il était à City, à l'Inter, caractériel, impulsif. Là, il s'agit avec l'âge. Il a fait deux bonnes saisons avec Nice. Je pense que c'est le tremplin idéal pour continuer à relancer sa carrière et pouvoir montrer à tout le monde que c'est vraiment un top player. Je suis avec Bernard, juste à côté du Vélodrome. Ballotelli à l'OM, c'est en bonne voix ? Ça fait vibrer un peu d'entendre ça ? Ça fait rêver Ballotelli ? Oui, ils en parlent. Ça serait bien parce qu'il nous manquait quand même un attaquant, à côté de Thauvin quand même. Depuis le départ de Gomis, il manque quelque chose. Il peut être le grand attaquant que les supporters attendent ? Oui, oui, on attend ça. On attend que Ballotelli… Moi, à Nice, il n'était pas si mauvais que ça. Voilà. Sa personnalité aussi, ça peut plaire aux supporters de l'OM ? Oui, oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord que Ballotelli vient à l'Olympique de Marseille.